Yo les potes j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo, mon beau frère a réussi à trouver un lot incroyable de environ 40 ultra rares, j'ai payé le prix de 100 euros donc on va voir tous ensemble les belles cartes qu'il y a et il y a vraiment du très 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 lourd donc je vais les mettre à la fin. On commence avec un Ivelta turbo donc les états sont plutôt moyens, un Zygarde X, pour vous donner un exemple c'est à peu près toujours du même style avec des points blancs comme ça, ensuite un Roucarnage X, c'est pas Evolution celui-ci il me semble, ensuite on a un Genesect, Genesect Full Art donc une promo, un beau Arceus Sejap, magnifique celui-ci il est neuf hein, mais regardez la brillance, truc de ouf hein. Et celui-ci il est neuf hein. C'est très dur là, mais vraiment c'est l'unime. Ensuite on a un Reviator, encore un Jap, une belle carte de voir de Platine en Reverse, il y a des cartes dans le verre. Un bonnet Crozma, donc ça c'est une promo aussi il me semblait bien. Un joli Arguste, enfin un joli non il est pas beau du tout avec sa coiffure chelou à Donald Trump. Bon c'est une petite Full Art sympa quand même moi. Un Tokuriko Gix, donc la promo aussi de la Pokébox. Bon franchement celle-ci c'est une belle carte je trouve hein. Vraiment moi j'aime bien avec les éclairs tout ça, c'est stylé. Un beau regard de voir Full Art, magnifique. Donc là c'est pour les 20 ans de Pokémon il me semble, on l'avait dit récemment. La Toko Pisco, donc celle-ci c'est pas celle-là de Pokébox. Mais sympa aussi, il y a toujours des petits éclairs derrière là, c'est au bord de la mer, enfin pas au bord du coup mais dans la mer. Ensuite un Tilly Full Art, c'est magnifique hein. Vraiment je la trouve trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi je la trouve vraiment trop belle. Alors il y a une petite pliure en fait. Il y a certaines cartes qui sont pliées pardon. Un Ekizer Jap, elle est jolie hein. Je pense jolie. Un Mewtwo X. Donc elle est pas mal aussi celle-ci hein. Franchement. Et c'est aussi celle de la série X-Direct Evolution. Vraiment ça va causer un petit peu, mais je pense que l'état est moyen. Ouais, voilà. Ensuite on a un Mouskoto GX. Vraiment il est pas beau du tout, il est trop chelou hein. Avec ses gros muscles et ses petits yeux comme ça là, c'est vraiment bizarre. Ensuite un beau Lucario et ça, ça fait plaisir. Magnifique. Bon il est un peu plié, vous le voyez là en milieu. Mais la carte est magnifique. Ensuite nous avons un Katagami Full Art. Bon, Pokémon vraiment pas ouf non plus. Mais bon. La Mouskoto Full Art serait des Pokémon pas très beaux. Après les Sbires de la Team Skull. Donc celle-là est stylée, j'aime bien. Même si c'est des gros baudosses dans la série et dans... Et sur le jeu de l'épée bouclée. Les Solé et les Lunes. Des gros baudosses hein, tout le temps. Ensuite là, oh je l'avais tiré de booster moi même celle-ci une fois. Elle est vraiment sublime. Avec l'attaque feu sacré. La brillance est vraiment sympa. Ensuite on a un Dark Rage X. Magnifique celle-ci. Trop de classe. Ensuite on a un beau Ritsu GX de la... De les gens brillantes. Oui c'est bien ça. Les gens brillantes. Ensuite un Fiali X. Celle-ci elle est magnifique. Elle est trop trop belle. Je crois que son état n'était pas dégueu. C'est sûr que... Voilà bon. Il y a des petits points blancs quoi. C'est un peu partout la même chose. Ensuite on repasse à une Turbo. Un Mac on your Turbo. Bon ça je suis pas fan. La belle Margie Full Art. Vraiment les deux sur Full Art sont vraiment sympas. Sur Soleil et Lune. Bon je dis pas sur Epébril. J'aime bien aussi moi. Mais c'est vraiment belle. C'est un Dorschef de Mimiki il me semble. J'aime bien Mimiki en plus. Un Victini Full Art donc promo. Ensuite un Megastelix X. Alors je sais pas s'il est shiny mais il me semble que si là. Parce qu'il y a les couleurs or alors que de base même Megastelix il est gris. Ensuite Lunalargix. Magnifique cette heure. Trop belle. Ensuite un Yveltal X. Promo. Et pour moi celle-ci aussi elle est un peu shiny. Elle est complètement shiny d'ailleurs pour moi. Parce que de base il est noir et rouge. Et là il est blanc et il est rose. Pour moi c'est une shiny. Ensuite un Mega Yardouar X. Donc des ventons Pokémon aussi. Un Sogaleo Promo. On retourne sur un Moscato mais cette fois-ci en Rainbow. Euh ouais. C'est un peu dommage de tomber sur cette Rainbow là aussi mais bon. Après un Boscarino. Je vais pas la place. Un Boscarino Full Art. Donc ça c'est deux points furieux. Celle-ci ouais. Ensuite un Stelix X. Il y a avant l'abîmé ici non ? Ou alors c'est fait exprès ? Non c'est abîmé je pense. Là on passe à du Lourds. Un Mewtwo Full Art. Alors si vous pouvez me dire parce que moi je ne comprends pas trop là. Euh pourquoi il a des bords en or et il est pas secrète ? Je comprends pas. Alors que là le garde-voir. Bon ça je crois que c'est plus du noir et blanc et ça c'est peut-être... Ouais non je sais pas en fait. Je vais dire des bêtises. Non c'est du XY sans plus. Pourquoi du coup celle-ci a les contours noirs et pas celle-ci ? Faut vraiment que je me renseigne parce que ça va pas. Ensuite un Maconier Rainbow. Il est bientôt arrivé au Lourds. Un Hipporo Full Art. Magnifique celle-là. En plus il est pas abîmé il me semble. J'ai des poids bons derrière quoi. Un Alakazam Secrète. Magnifique. Avec le Lougia derrière. Le Noctali. Avant une carte sublime. Ensuite un Florizar promo avec un Secateur et un Raphlésir. De... Je crois que c'est aussi des 20 ans de Pokémon. Ouais c'est ça. Un magnifique Noctali mais malheureusement vous voyez il y a beaucoup de plis. C'est vraiment de moi parce que c'est une carte sublime. Vraiment incroyable celle-là. Ensuite un Lougarock GX. Promo. Bon c'est un peu moins lourd. Un Genesect Full Art. Alors en fait au début j'ai même pas les Full Art de XY qui est noir et blanc. Mais franchement je commence à apprécier. en les ayant en marge. Je les trouve vraiment belles maintenant. Ensuite. Un Alakazam. Alakazam. C'est un fou là. C'est pas du tout. Non c'est un Aquacuacturo. Un beau Pikachu promo. Magnifique celui-ci. Et celui-ci il est très... Enfin il est très très propre. Franchement je vais vous exploiter la carte. Les meilleures cartes. Et voilà. Le clou du spectacle. La magnifique carte Léviator Briand. Donc je vous rappelle que j'ai quand même ce lot pour 100€. Et c'est pas fini parce que derrière il y a un Feunar X. Là c'est vraiment du lourd. Enfin... Léviator elle est pas vraiment de mi-teint. Forcément je vais vous la sortir mais... Elle est en très bonne éteint. Elle est en bonne éteint. Vous voyez. Des petits silvering sur les côtés. Des micros. Ou... Dans les coins. Le derrière est plutôt... Pas dégueu je trouve. Ça va. Bon. Je pense que c'est du PCA 4 ou 5. Et moi ça me fait plaisir ça. Donc ça je vais garder après... Je vais faire un peu de tri. Mais je pense que celle-ci je vais garder. Ça c'est sûr. Celle-ci je sais pas. Mais vraiment... Enfin j'ai pas remarqué mais l'effet. On voit le regard de Feunar. Enfin c'est vraiment trop style. C'est trop bien fait. Et les cartes sont sublimes. Donc j'ai calculé un peu. Et ça revient à... Pour 100€ les 40 et des cartes. Ça revient à 4€ la carte. Donc vous imaginez. Ces deux cartes là. 4€ unités quand même. C'est pas ouf. Moi je suis trop content. Donc je remercie encore une fois mon beau frère Joachim. Qui m'a permis d'avoir ce lot là. Parce que c'est lui qui a déniché ce petit lot. Donc ça fait grave plaisir. Je te remercie. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Parce que franchement des vidéos réceptions comme ça. Je trouve ça ouf. Moi j'adore ça en plus. Enfin c'est vraiment des bonnes affaires. La plupart des cartes qui seront là seront en vente. Parce que c'est pas forcément des cartes qui m'intéressent. Moi je connaissais une plus le neuf. Après sur celle-ci je peux faire l'exception. Mais après le reste j'aimerais bien vendre je pense. La plupart. Donc s'il y en a qui vous intéresse n'hésitez pas à m'emper. J'aimerais bien vendre le lot aussi. Ça irait plus vite pour moi. Donc si ça vous plait n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501